J'ai entendu que le prochain Wonder Woman a été reporté. Quoi ? Ouais, enfin bon, avec tous les films de super-héros qui sortent, moi je t'avoue que ça m'intéresse pas trop de vérifier lesquels sortent à temps ou non. J'étais du mal à tenir le rythme comme ça. Ouais mais n'empêche, Wonder Woman, c'est quand même de la grosse bombe. La grosse bombe ? Bah oui, parce que le premier était déjà vachement bien par rapport aux autres films de l'univers DC. Moi, il m'a conquis. Et puis l'actrice, elle est magnifique dans ce rôle-là. J'étais aux anges, moi, je suis hyper chaud pour le prochain. Oh, calme, tu vas nous faire une épectase. Est-ce que t'as déjà été amoureux au point d'en souffrir terriblement ? Ah, quand on est sous fifre ou un truc du genre, c'est ça ? Parce qu'on m'a donné ce nom une fois et c'était une fille qui me l'a dit. Par contre, je l'aimais pas à elle. Elle avait toujours l'habitude de se rapprocher de moi ou de me coller comme si elle préparait un cours. Et moi, ça m'énerve les gens quand ils sont courbes. Fourbes. Fourbes. Ouais, c'est super intéressant ton cours de géométrie dans l'espace, là. Mais c'est pas le sujet. À moins que vous ayez eu un rapport... Quand vous ayez fait des trucs sans vos vêtements. Oula non, moi je touche pas à ça. Aux femmes ? Non mais, je demandais ça avant parce que c'est un rapport avec l'épectase. Un rapport avec Sandrine qui enlève ses vêtements. À l'origine, l'épectase, ça vient du grec ancien épectasis, qui signifie extension. En théologie, ce qui concerne Dieu, ça désigne le progrès de l'homme vers Dieu. Son extension vers le divin. Quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec le vin. Ouais, mais on boit aussi le vin quand on va... Ouais, mais non. C'est le fait de se rapprocher de Dieu. Comme tirer des paroles de Paul, l'apôtre, qui dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste ». Mais quel rapport entre ton joueur de foot et Sandrine, alors ? Il s'avère qu'il y a un cardinal, Jean Danielou, qui est décédé dans les années 70 dans des circonstances embarrassantes, puisqu'on a retrouvé son corps chez une prostituée. C'était probablement et simplement pour faire une visite, mais forcément, la presse satirique en a profité. C'est le canard enchaîné, il me semble, qui a utilisé le terme « épectase » pour plaisanter, pour désigner la mort pendant l'orgasme. Et qu'est-ce qu'un canard vient foutre là-dedans ? Ah non, mais c'est pas lui justement qui... Bref, depuis ce jour, on peut parler d'épectase quand quelqu'un décède de plaisir ultime pendant l'amour, parce qu'en mourant, on est censé se rapprocher de Dieu. Moi, j'aime pas trop ces histoires de mort, ça me fait déprimer et c'est pas sympa. Là, je préfère penser à DC et attendre Wonder Woman. Tendre vers TDS, quoi. Fais gaffe à son physique frappant quand même. Parce qu'elle aussi, c'est une belle courbe. Sous-titrage Société Radio-Canada